bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle alors ce soir nous sommes le 21 février 2023 et je vais continuer mes réflexions sur la présence du divin dans la création et le rôle de l'homme dans cette création et le sens de l'évolution de l'humanité voilà c'est un petit peu là la forme de la pensée que je voudrais creuser à partir de maintenant alors voilà pour resituer là la base de cette réflexion d'après moi l'humanité est en évolution entre le moment où nous sommes séparés des autres primates des primates naturels et que nous sommes mis en en évolution à développer le progrès enfin bref on sait tout ce que l'homme a réalisé entre le moment où nous étions des primates naturel où nous obéissions aux lois de la nature et aujourd'hui voilà en quelques centaines de milliers d'années plus tard tout ce que nous avons acquis et d'après moi cette évolution va continuer après nous après voilà dans le futur encore quelques siècles je pense pour atteindre son ultime perfection nous arrivons selon moi vers la fin de cette évolution vers la concrétisation de cette évolution ce que nous cherchons à compte à concrétiser inconsciemment pour l'instant nous n'en avons pas pris complètement conscience mais pour moi à mon sens c'est cette cette état d'ultime perfection de de perfection totale de l'humanité enfin réaliser en somme donc réaliser philosophiquement socialement spirituellement techniquement etc voilà donc en c'est l'humanité qui a réussi à faire le paradis qu'elle qu'elle est apte à faire en réalité c'est à dire une une humanité qui a réussi à à concrétiser la paix universelle à concrétiser la la fraternité totale voilà et toutes ces et un fonctionnement parfaitement écologique voilà une une un monde qui est qui a dépassé le les stades de la compétition de de l'obsolescence programmée de la destruction et reconstruction pour faire du durable du du fini en somme une humanité où il n'y a plus rien à construire et donc plus besoin d'être en activité comme nous le sommes aujourd'hui puisque nous sommes dans 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 l'état de constructeur on construit cette cet état de perfection mais une fois évidemment qui sera concrétisé il n'y a plus de il n'y a plus besoin d'être dans cette suractivité il ya juste à entretenir le le système voilà et sans 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 cette débauche d'énergie que nous que nous que nous exprimons aujourd'hui et qui qui nous sert à construire clairement cette humanité donc mais ça c'est voilà encore il faudra encore des siècles d'évolution sans doute pour atteindre atteindre cet été ne serait ce que le 7 7 état je veux dire ne serait ce que le l'état de paix universelle c'est voilà on voit bien qu'on n'est pas on sait c'est pas demain la veille comme on pourrait dire mais bon voilà et le cette finalité en fait ce le cette perfection technique et philosophique et sociale et etc c'est l'écran dans lequel l'humanité viendra vivre sa sa plénitude c'est à dire la contemplation la sagesse l'éveil l'extase voilà le mot est lâché et on le voit chez musil d'ailleurs le feu et l'extase musil le feu et l'extase voilà et donc beaucoup de 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 penseurs se sont intéressés à 7 à 7 valeur l'extase donc c'est ça fait partie d'un des grands d'une des grandes réflexions de la mécanique universelle du site que je développe donc voilà d'un côté on dans dans cette recherche je j'essaie de démontrer que l'humanité va vers l'extase et si il y a l'extase dans cette création dans cet univers donc dont nous faisons partie ça veut dire que ce qui est à l'origine de cet univers et qui en même temps constitue cet univers a un lien avec cet extase et s'il a un lien avec cet extase si ce cette chose qu'on ne peut pas imaginer ce qui a créé c'est qui a mis en oeuvre cet univers et qui constitue cet univers sous une certaine forme pour les grandes spiritualités pour les grandes philosophies ça c'est ce que nous appelons le divin donc pour moi le fait que l'humanité évolue vers l'extase qu'il y ait l'extase qu'il y ait l'amour tout simplement dans cette création dans la création dans l'univers qu'il y ait la l'extase le l'incarnation la la le cet amour absolu la possibilité de 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 transcendance etc fait que ça donne pour moi du crédit au fait qu'il y a qu'il y ait du divin donc selon moi il y a du divin dans la création voilà à l'origine de cet univers et constituant cet univers il y a ce que nous appelons dieu voilà on peut on va l'appeler x parce que c'est l'inconnu mais qui au qui a les les au moins les l'essence qui est l'essence de ce que de ce que nous réalisons de ce que le vivant peut réaliser c'est à dire l'essence de l'amour absolu l'essence de l'extase et donc l'essence de l'extase c'est une somme de c'est l'essence de l'amour ou l'essence de l'extase donc ça correspond bien à ce que les religions disent de dieu pour toutes les grandes spiritualités dieu c'est une somme d'amour absolu c'est une essence d'amour c'est voilà c'est le le ou bien le le robinet de la source de cet état de d'extase donc il y a du divin et il y a l'humanité va vers son ultime perfection ce qui démontre qu'il y a du divin et ce divin est à l'origine de la création et en même temps constitue cette création sous une forme sous la forme atomique sous la forme de tout ce qui constitue cet univers c'est à dire tout ce qui c'est les particules élémentaires ce qui constitue toutes les choses voilà ça c'est une forme du divin sous 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 une forme c'est sous une certaine forme le divin est comme ça constitué sous telle forme il devient planète ça devient l'air ça devient les arbres ça devient l'eau ça devient etc les éléments ça devient les étoiles ça devient etc c'est une une faim sous une certaine forme dieu est comme ça constitue cet univers et donc il constitue ce que nous sommes puisque nous nous sommes constitués de cette de ces éléments primaires de ces élèves de ces éléments fondamentaux en sommes nous sommes constitués de ces particules élémentaires ce que nous sommes c'est entièrement cela donc nous sommes entièrement divins en sommes dans sous cette sous cette vision là donc nous sommes totalement divins dans dans notre constitution dans la constitution de toutes les choses quoi qu'il arrive voilà et par contre on on n'en a pas conscience quand on est dans la position de l'homme constructeur de l'homme ordinaire de l'homme de de dans la position normale on va dire de de la plus ordinaire la plus la plus courante de l'être humain l'être humain dans 99 99% du temps il n'est pas en état d'extase et accidentellement ou de temps en temps on peut toucher goûter cet état d'extase et dans donc dans la dans le dans la forme ordinaire notre conscience est déconnecté du divin tout en étant organiquement divin nous sommes organiquement constitués de divins même dans les dans même quand on n'a pas conscience que nous sommes constitués de ce divin on n'a pas conscience d'être divin parce que notre conscience est extra est extra et et est hors de nous-mêmes en feu en somme elle est notre conscience nous nous sort de de notre essence en réalité il n'y a que dans l'état d'extase où notre conscience est en pleine communion avec notre corps et avec l'encérité de de cette création nous sommes à ce moment là l'incarnation du divin dans cet état là dans l'état d'extase voilà et donc je vais ça c'est pour poser là les bases de de cette de cette réflexion effectivement pour ceux qui ont écouté d'autres vidéos de moi c'est c'est très cc voilà c'est basique dans cette réflexion mais à partir de là je voudrais essayer de creuser ce qu'est l'homme pourquoi nous sommes qu'est qu'est ce qui est divin nous pourquoi nous sommes extérieurs à ce divin ou intérieur quand nous sommes en état d'extase pourquoi ça se passe comme ça pourquoi 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 etc voilà et en plus qu'est ce que une fois donc ce qui nous préoccupe en même temps quand on meurt qu'est ce qui se passe pourquoi les certains philosophes comme platon vont parler de dame qu'est ce que c'est que cette âme qu'est ce que c'est que ce ce cet état de de d'idées qu'est ce que c'est que c'est que c'est c'est cet cet état qui est comment ça s'appelle déjà l'intelligible qu'est ce que c'est que l'intelligible qu'est ce que pourquoi parle t il de ça pourquoi des dépenseurs ou des écrivains comme musil quand pense que qu'est ce que qu'est ce qu'ils veulent dire à travers l'extase ou à travers l'homme sans qualité quand on n'a pas quand on est dépourvu des qualités qui nous qui qui constitue notre ego je suis monsieur un tel j'ai tel âge je suis en telle année j'habite j'habite à tel endroit je suis de telle confession je suis etc toutes ces appartenances et qualités en somme qui nous constituent et qui font que qui nous enlèvent en sous qui nous qui 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 sont des des couches sur notre essence divine en somme et qui font que nous ne sommes pas au contact de de ce divin quand nous sommes dans l'état ordinaire de l'existence voilà alors qu'est ce que c'est que tout ça qu'est ce qui se passe quand on quand on meurt pourquoi pourquoi on peut pourquoi certaines philosophies certaines pensées pensent qu'il y a du que que notre âme va passe dans une autre dimension ou voilà que que qu'on est que ça ne s'arrête pas à ce à ce moment là alors comment ça pourrait se se jouer tout ça avec tout ce qu'ont avec cette base là donc je vous renverrai toujours à cette base de pour pour dans dans cette réflexion là à partir de maintenant je vais creuser les les thèmes particuliers je vais essayer en fait voilà donc merci de votre écoute et n'hésitez pas quand pensez de de vous abonner ou de mettre un pouce voilà ça c'est bon pour le référencement merci au vach